Longtemps cité comme potentiel prédateur sexuel par le journaliste d'investigation français Romain Mollinac, Serge Ahmed Mombo aurait été interpellé ce mercredi 20 avril 2022 par les éléments de la Direction Générale de la Contre-ingérence et la Sécurité Militaire, NXISM, communément appelé B2. L'ancien président de la Ligue de Football de l'Estuaire, Lef, sera opposé à Parfait Ndon, entendu en qualité de témoin. C'est la bombe qui est parvenue à la rédaction de Gabon Média Team, GMP, Serge Ahmed Mombo aurait été pris manu militaris ce mercredi 20 avril 2022 par les agents de la Direction Générale de la Contre-ingérence et la Sécurité Militaire, NXISM, pour abus sexuels sur footballeurs mineurs, rapporte une source proche du Palais du Bordemer. Une information judiciaire devrait être ouverte dans la foulée étant donné qu'un ancien footballeur aurait lui aussi été interpellé. Il s'agit de Parfait Ndon qui avait audiblement révélé avoir été saisi par plusieurs plaintes des jeunes du temps où il officiait au sein de la Ligue de Football de l'Estuaire, Lef, alors dirigé par Serge Ahmed Mombo. Il avait d'ailleurs tenté d'appeler ses supérieurs à mettre un terme à ce réseau pédophile. J'ai averti le président de la Fédération. J'ai fait de même à M. Mombo. Je vous avoue que je suis abattu depuis que cette histoire a commencé, avait-il déploré. C'est donc au titre de témoin qu'il sera entendu. Ancien arbitres international et lieutenant de police, Serge Ahmed Mombo pourrait connaître le même sort que Coach Capello, Colo et Micala, placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour des faits similaires. Il va sans dire qu'avec ce rebondissement judiciaire, Pierre-Alain Mouongangui pourrait lui aussi être entendu pour complicité dans cette affaire. Et ce, du fait que le président de la Fédération Gabonaise de Football, Fegafot, réélu le 16 avril dernier, avait clairement révélé sur le plateau d'Africa 24 qu'il avait été informé en 2018 et qu'il devait ouvrir une enquête. Chose qui n'a jamais été faite. Nous y reviendrons. Sous-titrage ST' 501